Bienvenue sur la chaîne Distreadis pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors aujourd'hui on va parler Bitcoin bien évidemment et également on m'a demandé une analyse sur l'option, enfin les stocks de Airbus, sur les actions Airbus. Donc voilà je vais vous faire cette petite analyse sur Airbus. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez que je vous analyse un actif en particulier. Alors avant de commencer bien évidemment le disclaimer habituel je ne suis pas un conseiller d'investissement et de faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés crypto. Voilà alors on va commencer sur la charte en weekly pour le Bitcoin donc rappelez vous on était dans l'attente donc de cette semaine du 28 mars et dimanche elle se clôture et donc on sera en mesure lundi de pouvoir tracer une projection dans le temps ainsi que éventuellement des targets qu'on pourrait aller chercher. Voilà donc c'était on avance petit à petit c'est pas trop mal sinon on peut dire également que on a cassé la ligne de coût donc la ligne de coût qui se situait ici au 45821 et donc ça c'est bon signe si on clôture cette fin de semaine au dessus de cette ligne de coût et bien les chartistes diront que nous avons un début de tendance haussière voilà le W qui s'est formé et le break de la ligne de coût donc voilà moi je ne m'en sers pas puisque comme vous le savez je me sers des Ushimoku mais pour ceux que ça intéresse et bien voilà on a cassé la ligne de coût et là on est en train de travailler cette fameuse ligne de coût donc il reste encore quatre jours rien n'est encore gagné mais voilà pour l'instant voilà où on en est qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre on pourrait dire également que le nuage est en train de se rétrécir ici ok donc ça c'est bon signe d'un point de vue Ishimoku la Shiku elle est en train de batailler à ce niveau là avec les prix donc si on venait à faire une bougie qui irait jusqu'au 48 voire 50 milles on viendrait taper dans la bougie donc d'expérience généralement la Shiku rencontre une résistance quand quand elle est quand elle est au contact d'une bougie comme ici voilà elle n'a pas traversé hop elle a tapé elle est redescendue ici aussi on voit qu'elle a tapé elle est redescendue voilà quand elle traverse elle traverse généralement je dirais entre deux bougies d'accord voilà mais sinon quand elle est en dessous comme là là c'est très rare qu'on traverse la bougie de haut en bas ou de bas en haut tout dépend le sens dans lequel on se situe donc pour le weekly c'était à peu près tout ce que je pouvais dire voilà toujours dans la tente de la clôture de cette fameuse semaine du 28 mars pour pouvoir commencer à tirer des plans sur la comète en weekly en daily alors en daily on a rappelez vous notre fameux plan daily alors vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo on est arrivé à la fin de la fluctuation a b c d on est allé chercher donc notre objectif n ce qui est relativement pas trop mal j'aurais tendance à dire et puis on est dans une continuation pour le moment alors haussière oui sauf que là on voit qu'aujourd'hui on a une bougie de retracement voilà donc rappelez vous dans ma dernière vidéo j'avais dit que je m'attendais à un retracement et bien j'ai l'impression que ça y est on a commencé à attaquer cette fameuse jambe de retracement ici donc ce plan là et bien il est expiré puisque voilà on a dépassé la date du 27 mars donc celui-là on peut oublier et maintenant on va passer donc à celui-là avec la vague ab qui est une nouvelle vague haussière et donc ça nous a donné une temporalité du 11 avril 2022 pour pouvoir marquer notre point C qui correspondait donc à ce fameux retracement dont je vous parle depuis deux ou trois vidéos déjà voilà donc ça et bien pour le moment tant qu'on n'a pas marqué le retracement avec les premiers signes de rebond on ne peut pas déterminer le point C encore généralement alors il n'y a rien de catégorique mais en général quand on est dans une tendance haussière chose qui pour moi me semble évident eh bien on retrace entre 0,3 et 50% d'accord donc si on se met on doit prendre le Fibonacci où est ce qu'il est mon Fibonacci qu'il est ici voilà s'il se prend le Fibonacci entre le top et le bottom on pourrait s'attendre à un retracement ici aux alentours des 42 800 à peu près et on voit que ça correspondrait pardon ça correspondrait à la quitte jaune ici d'accord donc bon voilà on pourrait s'attendre à un retracement de la sorte si on est vraiment dans un gros momentum éventuellement un retracement moindre donc là en l'occurrence ce serait on va se mettre 0,38 voilà ce serait plutôt aux d'alentours des 44 100 d'accord et si on avait une perte de momentum eh bien on se rajoute les 0,618 qui se situent ici et là à ce moment là on serait plutôt sur un retracement de 41 600 voilà donc grosso modo c'est la zone entre 44 100 et 41 600 voilà c'est la zone à laquelle je m'attends pour avoir cette jambe de retracement avant d'enclencher donc la troisième jambe haussière voilà et voilà toujours gardé en tête qu'on a jusqu'au 11 avril donc voilà on s'attend à ce que cette jambe retrace jusqu'au 11 avril maximum maintenant encore une fois il n'y a rien de figé dans le marbre on pourrait très bien retracé en quatre jours et puis commencer le rebond et repartir voilà en sachant que une fois qu'on a retracé dès qu'on casse le point B et bien ça valide donc la fluctuation et à partir de là on ne tient plus compte de cette temporalité ici et on peut commencer à tracer notre projection avec le plan qui va bien voilà donc ça c'était pour le nouveau mouvement qui est en train de se dessiner en daily également on peut constater que dans cette jambe haussière AB on a une sous-structure qui s'est dessinée donc cette sous-structure elle est ici voilà ici 1 2 3 4 et la fin de la sous-structure c'est terminé le 28 mars donc et bien nous avons 1 2 3 4 fin de la structure du 28 fin de la sous-structure terminée au 28 mars voilà donc si on se met les objectifs pour voir qu'est-ce qu'on est allé chercher comme objectif et bien je pense qu'on est allé chercher la target E oui voilà on a été on a été chercher la target E donc ça indique quand même que dans cette sous-structure on avait quand même une belle poussée un bon momentum un bon momentum aussi voilà cette sous-structure pourrait également nous aiguiller sur un retracement parce qu'en général selon Soda les jambes de retracement de ces fameuses fluctuations n et bien viennent en général rechercher le milieu de baisser donc 2 et 3 en l'occurrence qui correspondait aux 41 400 donc voilà voyez on est quand même dans la zone qu'on avait déterminé tout à l'heure avec la grande jambe AB principal donc tout se tient tout est concordant ça c'est à peu près la zone à laquelle je m'attends pour le retracement donc cette sous-structure et bien elle n'est plus d'actualité donc on va l'oublier et nous avons également une autre date si jamais on avait un momentum qui s'avérait être plus dynamique que prévu qui lui est pris à partir ce mouvement est pris à partir de la sous-fluctuation d'accord donc je récapitule ici on a la grande vague AB qui nous donne cette temporalité du 11 avril mais on peut également se servir de ceux de cette troisième jambe ici de la sous-fluctuation pour déterminer un éventuel autre timing qui lui nous amènerait au 4 avril ok et donc toujours pareil les objectifs restant les 42 600 jusqu'au 41 400 voilà cette zone ici là on va la dessiner ici hop voilà ce à peu près cette zone ici qui à laquelle on pourrait s'attendre à un retracement pour pouvoir rebondir et repartir donc dans un nouveau mouvement aussi ok voilà donc ça en débit on a fait le tour on va aller jeter un petit coup d'oeil en 4 heures pour zoomer un peu et voir où est-ce qu'on se situe donc pour l'instant eh bien on a cette fluctuation enfin cette onde A B C qui se terminerait le 31 mars à 16 heures donc 16 heures ça fait il y a plus de 2 heures maintenant en France ça fait donc 18 heures voilà on a jusqu'au 31 mars 18 et donc jusqu'à demain 18 heures pour marquer un plus bas avant éventuellement de rebondir et puis si le cas échéant on était dans cette fameuse jambe baissière alors en daily eh bien il faudra s'attendre à donc une plongée ici un petit rebond et forcément on continuerait à la baisse puisque voilà tout est fractal donc ce mouvement en 4 heures serait incorporé dans la grande jambe de retracement en daily bien évidemment ok pour aller rechercher mais comme on a dit tout à l'heure entre les 41 400 jusqu'au 44 600 à peu près d'accord donc voilà ici on a le nuage lui qui se situe au 43 990 donc voilà on pourrait éventuellement venir peut-être taper sur la ssb au 42 700 enfin bon le secteur ici pour moi et celui pour ceux qui voudraient éventuellement rentrer dans le bitcoin s'ils n'ont pas encore fait serait pour moi un bon niveau d'achat pour voilà pour du moyen long terme bien évidemment sinon écoutez rien d'autre à dire pour le moment voilà on voit que ici on est en train de commencer à marquer un ralentissement qui se traduit par un range donc et on voit que ben ça y est on n'arrive plus à faire de plus haut et que ben petit à petit on est en train de casser les précédents plus bas donc ça indique bien que on est en train de rentrer dans un dans un tout du moins un range et si ce n'est un mouvement un mouvement baissier et donc ce mouvement ce mouvement là sera confirmé à la cassure de ce plus bas ici des 46 400 voilà dès qu'on casse les 46 400 ici bien là on a la confirmation que ça y est on est parti dans cette fameuse future fluctuation n baissière pour pour engranger le fameux retracement en DI voilà sinon c'est tout pour le bitcoin on peut aller jeter un coup d'oeil sur l'order flow l'order flow à une heure donc on est en court terme et bien on s'aperçoit que on a un open interest qui recommence à monter ici ok et des ratios long de short où les gens recommencent à longer sur le bitcoin donc forcément comment on voit bien on voit bien que depuis 6 heures 6 heures les marchés donc depuis 8 heures ce matin les gens recommencent à foutre du levier en longues sur le contrat dérivé donc il n'y a pas photo le marché pour moi il a de la liquidité qui va attendre certainement donc on va dire pour moi il y en a un peu qui attendent ici c'est clair au 46500 et puis éventuellement ici alors au 45800 voilà et si jamais il avait vraiment fin d'argent le marché pourrait éventuellement repartir au 44700 voilà donc vous voyez bien que ces niveaux là correspondent à ce qu'on disait tout à l'heure sur les objectifs du retracement de la jambe baissière en et même en quatre heures voilà donc tout se tiennent l'order flow va dans le sens de cela gros funding positif ici depuis un petit moment maintenant donc voilà funding positif un ratio short long qui est positif de l'open interest qui recommence à monter bon moi je ne fais pas trop d'illusions je pense que là on est bien parti pour repasser avant éventuellement de repartir à la hausse ok donc ça c'est bon pour le bitcoin on va passer maintenant sur l'action airbus alors l'action airbus donc je vais commencer en mensuel voilà donc nos amis d'airbus alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que pour l'instant on est donc en mensuel on est sur du long voire très long terme je suis remonté assez loin quand même sur une dizaine d'années antérieures pour déterminer mes fluctuations mais les ondes et mes vagues et j'en suis arrivé à la conclusion que nous avons cette situation ici abc d'accord qui on s'attend à une petite jambe de retracement avec un objectif éventuellement aux 66 euros alors je sais pas si c'est des euros ou des dollars je pense que c'est des euros 66 euros 34 voilà avec une possibilité avec une possibilité de rebond sur ici la ssb qui correspond aussi à la kijun est donc là ça y est le prix est revenu enfin pas encore on est quand même à 111 euros le prix d'équilibre est à 94 euros mais on pourrait tout à fait venir rebondir sur son prix en équilibre éventuellement le dépasser recherché encore tourné autour avant de pouvoir éventuellement repartir voilà ça c'est une option alors toujours pareil rappelez vous on est en mensuel donc voilà on est sur un horizon quand même assez assez long terme puisque la fin de cette fluctuation abc qui pour moi à deux possibilités ou alors elle se termine en fluctuation n donc ça veut dire qu'on va venir casser le point b ici et auquel cas eh bien on pourrait éventuellement venir chercher l'objectif n qui serait donc de 29 euros à peu près 29 euros 82 30 euros voilà ça ce serait vraiment le scénario pessimiste ça veut dire que bon ben on repart à la baisse ou alors ou alors on fait une vague p et qui donc indiquerait que on commence à ranger c'est le scénario que je privilégie que je privilégie pourquoi tout simplement parce que ichimoku me donne cette indication à savoir l'achiku est en train de batailler dans les prix généralement ça indique un range on a la tenkan et la kijun qui ont croisé une fois deux fois trois fois dans un sens et dans l'autre là aussi ça indique un range et on a un nuage ici le kumo on voit bien qu'il est passé croisement une fois croisement deux fois croisement trois fois voilà donc on a quand même une belle indication où ça me laisse penser quand même que le prix de l'action airbus à long terme pour pour l'instant est coincé entre cette borne haute et cette borne basse voilà donc on va s'enlever ça et ça et voilà pour moi à moyen long terme pour l'instant le prix de l'airbus est coincé entre 139 euros décidément et 48 euros voilà ça c'est mon point de vue donc je privilégierais quand même le retour aux 66 euros d'ici le 1er janvier 2024 ok également on peut se mettre un autre une autre temporalité qui est celle du 1er novembre de l'année 2023 qui correspondrait donc cette fois ci à cette jambe la bc donc on appellera nous on va l'appeler plutôt on va plutôt l'appeler 1 et 2 voilà donc ici jambes jambes 1 2 d'accord qui nous donnerait donc jusqu'au 1er novembre 2023 pour éventuellement marquer 1.3 qui serait donc une sous-structure ok de cette jambe baissée en mensuel voilà donc là aussi c'est juste un petit une petite constatation voilà à voir vu que celui-là arrive avant celui-là au niveau temporalité et bien on pourrait éventuellement commencer à jeter un petit coup d'oeil dans les alentours du 1er novembre 2023 pour voir si éventuellement on a marqué 1.3 qui nous indiquerait donc éventuellement une reprise à la hausse ok cela dit ici on est en mensuel donc encore une fois si on veut avoir des infos un peu plus je dirais moyen terme et bien il va falloir passer en weekly et là en weekly on a un peu plus de détails alors on voit bien que là c'est un range depuis depuis un sacré moment quand même alors ouais voilà là on a fait une belle chute derrière on est remontée doucement mais grosso modo ça correspond donc au range qu'on disait ça fait deux ans que voilà qu'Airbus range ici dans cette grosse dans ce grand range ici voilà alors en weekly moi j'étais terminé ces vagues là d'accord donc évidemment ce sont des vagues weekly donc on peut considérer que c'est du moyen terme voilà je me risquerais pas à dire court terme parce que weekly bon c'est quand même assez assez étendu dans le temps voilà on dit voilà les temporalités auxquelles je suis arrivé c'est le 19 avril et le 9 mai donc bon mais quand même on est quand même sur un mois deux mois en avance donc c'est plutôt pour moi du moyen terme et donc on a ici une fluctuation a b c qui pour moi avait trois objectifs le premier quand on est sur le point c et qu'on commence à rebondir à retracer du moins le premier objectif était le milieu de pc il a été atteint le deuxième objectif était un peu plus haut que le milieu de pc il a été atteint et maintenant le troisième objectif est ici pour moi si éventuellement on venait à repartir en tendance haussière on pourrait s'attendre à ce que d'ici le 19 avril et bien l'action airbus puisse atteindre les 136 dollars alors ce n'est encore une fois pas le scénario que je privilégie pour moi je pense qu'il faudrait prendre en compte plutôt cette fluctuation ici b c ok donc encore une fois toujours pareil on va se mettre le numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 ici pour moi la chose qu'il faut prendre en compte pour l'instant c'est cette fluctuation ici qui est en train de se dessiner donc 1 2 éventuellement marqué 1.3 pour pouvoir repartir à la baisse voilà puisque rappelez-vous à mensuel j'ai un objectif quand même qui est aux alentours des 66 euros je crois donc voilà vers là vers là à peu près si on se met voilà il est là ok ça c'est l'objectif en mensuel ici on voit bien la grande vague ici en mensuel avec toutes les petites sous-structures en outil qui la composent et donc pour moi je privilégie quand même la fluctuation 1 2 3 et pour pouvoir marquer une haine qui engagerait une haine baissière pour aller rechercher l'objectif au 66 56 mais là encore c'est très mitigé pourquoi parce que ichimoku me donne encore l'indication que on est dans un range voilà shikou qui est entremêlé avec les prix on voit bien que tenkan kijun qui sont à plat le nuage qui est à plat le tout qui se retrouve sur le même niveau voilà là on est vraiment au point d'équilibré au prix d'équilibré en weekly 205 dollars et actuellement l'action se négocie aux alentours des 110 dollars donc bon à 5 euros à 5 euros près on est on est quand même sur le prix d'équilibré donc voilà je serais pas étonné que le prix s'amuse comme ça pendant encore un petit moment avant de déterminer une direction d'accord là encore on est sur du weekly donc qu'est ce qu'on va faire pour avoir un peu plus d'informations eh bien on va aller se mettre sur du daily cette fois ci pour essayer de choper un peu plus d'informations cette fois ci à court moyen terme d'accord voilà donc à court moyen terme en daily voilà qu'est ce que moi j'ai déterminé pour l'instant pour moi on est dans une vague haussière ab d'accord qui attend de marquer son point c est donc on aura ce point c qui se déterminera au premier avril 2022 donc autrement dit dans pas très longtemps trois jours à peu près 30 31 premier voilà c'est ça dans trois jours donc vendredi lundi à la réouverture du marché on sera en mesure de déterminer un point c est donc éventuellement de voir si on peut repartir à la hausse ou alors si on continue notre notre mouvement à la baisse par contre vous voyez là en daily on est quand même je sais beaucoup me donne l'indication qu'on est quand même pour le moment on serait dans un momentum plus ou moins haussier quoi kumo qui a recroisé qui commence à marquer des signes de hausse ok alors oui on a croisé sous le duage mais ça reste quand même un croisement avec la tenkan qui est au dessus de la kijun et ici malheureusement et bien la chic ou a tenté de passer au dessus des prix mais on voit que pour l'instant il se fait rejeter donc bon à voir on pourrait on pourrait peut-être traverser à l'intérieur via le gap qu'on a ici pour pouvoir éventuellement marquer le bas recommencer à marquer une hausse et donc la chic ou suivraient puisque c'est les prix des portées de 26 périodes dans le passé et donc elle pourrait traverser et trouver support sur ce prix ici voilà donc en daily pour l'instant on est dans un petit mouvement de baisse j'attendrai le 1er avril pour voir où c'est qu'on a marqué le point bas et donc à ce moment là ça me permettrait de tirer comme sur le bitcoin de tirer une projection dans le futur avec une temporalité et des objectifs éventuellement à court terme pour aller les chercher des objectifs à court terme voilà tout en sachant et en gardant à l'esprit que l'on est quand même dans une tendance pour moi plutôt de range sur du moyen long terme voilà quand on prend le week-end et le mensuel on est quand même sur du range donc voilà on peut éventuellement traiter à l'intérieur de ce range en daily voire même en quatre heures pour essayer de prendre un peu de plus value à la hausse à la baisse mais pour les investisseurs moyen long terme je dirais que j'attendrai de revenir pour moi sur les 66 dollars euros décidément sur les 66 euros et voilà éventuellement et évidemment scénario complètement invalidé des 66 euros si on venait à casser le point des 121 euros bien évidemment à ce moment là on inverserait la dynamique et on repartirait sur une dynamique haussière ok et donc il faudrait à ce moment là refaire des nouveaux tracés et trouver des nouvelles fluctuations qui domineraient donc le mouvement si jamais c'était le cas voilà mais écoutez j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait laissez moi en commentaire si jamais vous voulez que je analyse des actions en particulier comme je viens de le faire avec airbus et puis voilà n'hésitez pas aussi à me laisser n'importe quel autre commentaire sachez que je les dis tous et j'y réponds à tous et puis voilà moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse sur le marché du taux merci ciao ciao